Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet que je viens de terminer. Alors, j'ai travaillé dessus un peu hier après-midi en soirée, et puis un petit peu ce matin. C'est un projet très rapide. Alors, ça fait partie de la série des projets dans le cadre des cartes de journaling et les petites cartes de notes que j'ai. Alors, j'ai la série débutante et la série Belle à Rouge. Alors, j'ai déjà fait quelques projets dans les débutantes. J'ai fait le panier à photos. Belle à Rouge, j'ai fait deux projets. Alors, vous pouvez voir sur mes autres vidéos, qui sont très récents. Alors, vous ne chercherez pas très loin pour les trouver. Alors, ce sont des cartes qui mesurent 15 cm et quelques par 10 et quelques, les grandes. Alors, il y a 45 cartes dans un paquet. Il y a 15 cartes différentes. Alors, ça me permet de faire trois projets différents en utilisant une carte de chacune. Et ici, c'est la même chose, 45 cartes. Et ici, les mesures sont de 7,62 par 10,16 cm. Alors, voilà le projet que j'ai fait. Alors, c'est un projet tout simple. J'ai un beau morceau, j'ai acheté chez Abelabi. Alors, un morceau de jute avec une dentelle et une série de perles chaque côté. Alors, c'est très intéressant. Ici, je devrais ajouter une petite perle, une demi-perle ou un brillant quelconque. Alors, ici, c'est une des cartes encore que j'ai adhéré sur deux cartons du fond. Alors, c'est le carton comme ceci que j'ai utilisé les derniers pour faire un petit peu de dimension. Et puis, un demi-dolive, demi-fleur. Ici aussi, j'ai ajouté des fleurs. Et celui-ci, j'ai popé, popé en anglais. Bon, alors, j'ai remonté sur un morceau de carton de poids moyen pour mettre la carte. Alors, dessous la carte. Et aussi, j'ai couvert le même morceau de poids moyen avec du papier. Et j'ai mis, je ne sais pas si vous pouvez voir, une série de petites garnitures que j'appelle mon picot. Alors, c'est une garniture avec des petits picots de doudou. Et j'utilise souvent ça dans le passé, si vous regardez les vidéos qui datent, je dirais, de mars passé et avant. J'utilise souvent. Alors, ce que je fais, c'est que je pose ces picots autour de ma plaque de carton couvert de papier. Et parce que ça donne une épaisseur supplémentaire, parce que c'est quand même assez épais, comme vous pouvez le voir ici. Une bonne épaisseur, je dirais peut-être un 3 ou 4 mm de plus épais. Alors, pour pouvoir avoir quelque chose de solide, j'ajoute des morceaux du gros carton derrière, au centre. Pour que, bon, quand on appuie ici, ça ne rebondit pas. Voilà. Alors, c'est ceci. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est tout simple. Alors, c'est tout simplement deux côtés ici. J'ai ajouté un cahier parce que je trouvais que c'était trop vide. Alors, quand on regarde sur le côté ici, comme vous pouvez le voir, il y avait un espace assez. Malgré qu'on ait à rajouter des photos et que ça peut donner plus d'épaisseur, il restait encore beaucoup d'espace. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit cahier pour des notes. Et j'ai utilisé deux des petites cartes que j'ai collées en L ici, pour pouvoir mettre des petites choses dedans. Alors, c'est deux, tout simplement, des cascades. Alors, ici, j'ai fait une bande avec un aimant. Alors, j'ai mis un aimant ici. Et puis, ici, derrière, ce que j'ai fait, alors question d'étirer mes aimants qui sont coûteux, pour en utiliser moins, mais quand même, je veux dire, utiliser la quantité que j'ai besoin, mais à utiliser moins de ceux qui sont coûteux. Alors, on utilise une petite rondelle en métal, vous savez, avec un trou pour, dans quelques aéries. Et puis, c'est quand même un métal. Et puis, les aimants magnétisent bien. Alors, quand on n'a pas besoin d'avoir tant d'adhérence, d'adhérence, oui. Alors, à ce moment-là, c'est bien utilisé. Alors, ça permet d'utiliser deux fois moins d'aimants. Et puis, c'est très peu coûteux, les petites rondelles de métal. Alors, voilà. Alors, j'ai utilisé les cartes. Comme vous voyez, j'ai douze cartes ici, douze ici, ici, même chose. Et je vais vous montrer un peu les motifs. Alors, j'ai voulu un peu faire les coordonnées un petit peu d'un côté et l'autre. Alors, ici, j'ai les deux roses. Ici, j'ai celle avec la robe qui est comme un peu violette. Même chose ici. Ici, j'ai la robe jaune, la robe jaune ici. Ensuite, j'ai l'éventail, l'éventail. La botte, la botte. Le cadre et le cadre, voilà. Et quand on a terminé, après la dernière page, on se trouve avoir, bon, c'est les deux côtés pareils. J'ai fait trois pochettes ici pour mettre les petites cartes. Alors, les cartes qui sont 7.62x10.16, j'ai dû les tailler un peu parce que j'ai fait mes pochettes un petit peu trop près du côté ici. Alors, quand j'entrais mes cartes dans la pochette, ça se trouvait à dépasser comme ça. Alors, j'ai dû enlever comme, je dirais, 4 mm. Et parce que je voulais qu'elles soient toutes interchangeables, une pochette à l'autre, je les ai toutes coupées. Alors, les six sont comme ça. Et ici, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, on peut même ajouter des photos. Vous voyez, j'ai trois cartes qui sont quand même plus épaisses que des photos. Et puis, il y a de l'espace. Alors, vous pouvez mettre au moins deux autres photos en plus de la carte. Vous pouvez faire du journaling des deux côtés. Et puis, la même chose ici. Donc, vous pouvez mettre des photos. Alors, j'ai compté en comptant toutes celles ici, toutes celles ici, et celles ici, et celles ici, plus celles des cahiers, parce qu'en plus, ces cascades sont des pochettes. Alors, j'ai un cahier dans chacune. Alors, je calcule aussi les photos. Ici, alors, une grande, une grande ici, et peut-être quatre petites ici. Même chose de l'autre côté. Alors, ça nous permet d'avoir au-dessus, au-delà de 50 photos dans l'album. Alors, je trouve que c'est assez intéressant, considérant qu'il n'est pas compliqué, avec toutes sortes de flaps et de surprises, et puis aussi qu'il n'est pas très volumineux. On peut quand même avoir plus de 50 photos. Alors, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors, voilà. Si vous avez aimé ce projet, ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez appuyer sur le petit bouton pouce en l'air. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, que ce soit technique ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans la case de commentaires. Et s'il y a quelque chose que vous voulez voir, je pourrais toujours faire une petite mini-vidéo pour vous expliquer la réponse à votre question. Mais, j'ai fait la vidéo en anglais juste avant celle-ci, et puis, j'ai lancé un petit concours. Alors, je voudrais... Je sais que les gens demandent beaucoup des tutoriels, alors, j'ai pensé faire un tutoriel de celui-ci, et j'en ferai seulement un, parce que je ne voudrais pas avoir comme trois de ces livres. Alors, en ayant un deuxième, ça va, mais trois, je trouve, c'est beaucoup. Alors, j'en ferai un, et je demande des votes. Alors, quand vous allez avoir vu la vidéo, dans le bas, vous pouvez voter si vous voulez avoir la vidéo ou non, que ce soit en français ou en anglais, et qu'on verra la quantité, le nombre de personnes qui se seront manifestées pour voter. Alors, j'irai avec le plus haut vote, soit en français ou en anglais. Mais si jamais je la fais en anglais et que vous êtes déçus, allez le voir quand même, parce que je vais expliquer beaucoup... je vais parler, mais je vais aussi beaucoup montrer physiquement avec les règles, les mesures et tout. Et puis, je mettrai les mesures, si je vais faire en anglais, je mettrai les mesures en centimètres dans le bas, dans la boîte d'explication. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez le faire aussi. Mais bon, c'est possible que ce soit les français qui gagnent, parce que j'ai beaucoup plus de vues de mes vidéos avec les francophones que les anglophones. Alors, votez pour, et puis vous aurez le tutoriel gratuitement. Et puis, vous pourrez réaliser un projet semblable à celui-ci. Alors, si vous ne l'avez pas souscrit à mon canal, c'est le temps de le faire maintenant pour pouvoir aussi participer au concours. Et puis aussi, continuer à venir voir mes vidéos. Si vous appuyez sur la petite cloche, vous allez avoir un avertissement à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Alors, à ce moment-là, vous aurez toutes mes vidéos. Et puis, ce n'est pas terminé, ça continue. Je n'en ferai pas tous les jours, mais quand même à l'occasion. Et puis, vous aurez le bonheur d'avoir des idées et aussi des tutoriels pour pouvoir faire vos propres projets. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye-bye.